Alors bonjour à tous, on est aujourd'hui donc le 11 Tevet et nous allons démarrer donc aujourd'hui l'étude sur le chapitre 8 du Tania. Donc on avait vu dans le précédent chapitre que le Admoazaken avait abordé la notion de Teshuvah, nous disant que par la Teshuvah nous pouvons atteindre effectivement une réparation pour toutes sortes de fautes qui ont été commises, notamment au niveau de prendre les plaisirs de ce monde qui en plus d'être donc bien sûr des plaisirs qui touchent donc des sujets qui sont uniquement assouvir, pour assouvir des passions, eh bien par la Teshuvah un juif peut arranger les choses et faire en sorte donc que la nourriture, donc il avait distingué une nourriture qui était une nourriture kachère au départ, kachère donc et moutarde veut dire quelque chose qui est donc détaché, délié donc de toute emprise du mal et qui provient donc de cette clipa, la clipa tnoga, eh bien que tout aliment qui a été consommé ou toute boisson qui a été bu dans un état d'intérêt personnel pour assouvir nos propres passions, eh bien au moment même où ils ont été absorbés, eh bien ils sont tombés dans les forces du mal et que maintenant par un retour avec la Teshuvah et par la force que nous avons reçue de cette nourriture et de cette boisson qui maintenant grâce à la Teshuvah va être utilisé pour étudier la Torah, pour faire les mitzvot, eh bien nous et la prière aussi, nous allons pouvoir ramener cette force à son niveau de Gdusha et sortir donc le bien qui se trouvait maintenant prisonnier au sein des forces du mal. Le Admozaké nous avait expliqué que c'est la raison pour laquelle les choses dans le Joul Khamar ont été définies comme des choses permises et des choses interdites, le mot Isur qui veut dire interdit veut nous dire qu'en fait ces choses-là sont pour nous donc complètement donc impossible de les élever, il n'y a absolument aucun bien dans ces choses qui sont interdites, le mot Asur veut dire lié, attaché avec les trois forces du mal et on sait que dans le mal, dans cette catégorie de Klippah, il n'y a aucun bien donc on ne pourra jamais donc élever cette force qui a été utilisée vers le domaine donc de la Gdusha. Donc on reprend un petit peu maintenant un peu plus puisque Admozaké va aller un peu plus loin dans son analyse et il nous dit tout de suite Il est un aspect supplémentaire concernant les aliments interdits pour lesquels ils sont désignés comme Isur, comme on avait vu donc détenus, attachés, c'est ce que veut dire le mot Isur. Il nous dit que même si un juif a consommé un aliment interdit sans le savoir et a fait cela pour Dieu, c'est-à-dire pour servir Dieu avec l'énergie que cet aliment allait lui fournir, si l'aliment avait été permis, le fait même de le consommer avec une pareille intention aurait suffi à extraire le bien du mal donc et de la vitalité contenue dans cet aliment mais ici dans ce cas précis où il a mangé des choses qui étaient complètement interdites sans savoir c'est un aliment qui est interdit qui a été consommé à une fin divine lui son but c'était de tirer des forces pour pouvoir ensuite étudier la Torah ou prier ou faire une misva et encore plus que ça il a effectivement agit de cette manière. Il a étudié, il a prié avec l'énergie retirée de cet aliment interdit. Là encore, si cet aliment consommé avait été permis et si l'énergie fournie par la nourriture absorbée avait été effectivement utilisée pour l'étude de la prière, l'étude ou bien la prière, elle aurait cette énergie été élevée vers la sainteté mais dès lors que là il s'agit d'un aliment qui était totalement interdit, eh bien la vitalité qui est contenue en lui dans cet aliment ne s'élève pas et ne pourra jamais se revêtir dans les mots de la Torah étudiée et la prière qui est prononcée avec l'énergie de la nourriture absorbée comme elle l'aurait fait dans le cas d'aliments autorisés. Pourquoi ? Eh bien tout simplement du fait que cette énergie est détenue dans les mains de la citra akhara, des trois clipotes impures qui empêchent donc l'énergie de s'élever et donc cette énergie contenue dans l'aliment, des nourritures interdites ne pourra jamais monter et restera toujours prisonnier des forts du mort. Cela est vrai même si l'aliment est seulement interdit par ordre rabbinique car les interdits rabbiniques par les prononcées par les khachamim sont plus sévères que les interdits de la Torah. Comme un exemple par exemple mélanger le poulet par exemple qui est de la viande mais bon c'est de la viande de poulet avec du lait, minatorah ce n'est pas quelque chose d'interdit, ça a été instauré par les khachamim, pourquoi ? Pour faire une xera de peur que si on permet ça eh bien on finira par manger de la viande et du lait qui est interdit qu'on appelle le basar bechalav. Là le poulet, là en l'occurrence la chair de poulet n'est pas interdit à consommer avec du lait mais les khachamim l'ont interdit donc maintenant si on va les consommer on va pas dire bah c'est moins grave c'est pas bien grave si puisque ça a été interdit par les khachamim et bien les propos des khachamim sont plus sévères que les interdits de la Torah parce qu'ils ont leur propre force à eux les khachamim plus la force que leur donne la Torah directement dans les psukim. Et on voit aussi que c'est pour cette raison que le yetserara, le mauvais penchant et l'appétit pour les choses qui sont complètement interdites font également partie de ce qu'on appelle les mauvais esprits des non-juifs. Comme c'est marqué cela dans la Mishnah dans Sanhedrin, comme c'est rapporté d'ailleurs aussi dans le Zohar, c'est le yetserara des nations du monde dont les âmes elles-mêmes dérivent des trois clipotes impures. D'où bien sûr l'appétit pour des non-juifs pour les choses interdites qui dérivent elles aussi comme eux des trois clipotes impures. Ce qui n'est pas du tout le cas tandis que le mauvais penchant et l'appétit pour les choses autorisées même quand la seule motivation est de satisfaire son désir, donc cas où comme on a déjà expliqué la vitalité de la chose permise se trouve intégrée au mal absolu des trois clipotes impures au moment où elle est faite dans cette intention, et bien en dépit de cela ce mauvais penchant et cet appétit font partie de ce qu'on appelle le yetserara, les mauvais esprits juifs, car cette vitalité de la chose permise peut regagner à tout moment la sainteté comme nous l'avons expliqué précédemment au moment où la personne va faire teshuva et qu'elle va commencer à tirer de cette énergie une force pour étudier la Torah ou prier, et bien cette énergie va à nouveau être libérée, se libérer des forces du mal dans lesquelles elle était prisonnière à cause de la mauvaise intention dans laquelle elle avait été consommée. Dès lors que l'aliment était autorisé, il est moutard, il est permis de le manger, cet aliment-là, et bien il a la capacité de pouvoir être élevé vers la sainteté quand un retour, quand une teshuva est faite à l'étude de la Torah et au service de Dieu, même si au départ cet aliment n'avait été consommé que pour la satisfaction d'un désir matériel. Cependant, le yetserara et l'appétit pour les choses interdites sont fondamentalement des yetserara non-juifs, c'est-à-dire essentiellement étrangers au caractère du juif. Et il est expliqué par ailleurs que ce dernier, ce juif, acquiert ce yetserara des non-juifs étrangers par la recherche des plaisirs autorisés. C'est-à-dire qu'à force de rechercher les plaisirs autorisés qui sont du yetserara des juifs, et bien petit à petit, il y a une descente, la personne devient de plus en plus grossière, jusqu'à même désirée, et à ce moment-là, donc, les choses qui sont complètement interdites. Pourquoi ? Parce que maintenant, il a fait intégrer en lui le yetserara des nations. Et donc, c'est la consommation de ces plaisirs qui lui a fait prendre goût à la matérialité, au point que maintenant, il est tellement grossier qu'il veut aussi éprouver un désir pour les choses interdites, désir complètement étranger à la nature du juif. Rien à voir avec lui. Mais bien que la vitalité des aliments permis consommés, donc on parle des aliments permis ici, qui est consommé pour satisfaire un désir matériel, comme on l'avait vu, uniquement pour assouvir ses passions d'envie de manger de la nourriture ou de boire certaines boissons, et bien même que cette vitalité de ces aliments qui était cachère, d'accord, se trouve maintenant prisonnière des forces du mal, elle peut regagner la sainteté par la teshova. Néanmoins, avant qu'elle regagne la sainteté, elle est citra-chara-eklipa, elle est vraiment citra-chara-eklipa. Et comme on avait expliqué, même après que le juif ait fait une teshova, il s'est repenti, et qu'il y a eu l'élévation de la vitalité contenue dans l'aliment vers la sainteté, puisqu'il a utilisé les forces de cette alimentation qu'il avait consommée avec pas la bonne intention au départ. Il l'utilise maintenant pour servir Dieu, pour étudier, pour prier. Malgré que cette élévation se fait réellement par cette teshova, une certaine trace reste encore attachée au corps, parce que cette nourriture a transformé une partie de son corps, est devenue sa propre chair et son propre sang. Et donc, il nous dit comme ça, parce que chaque aliment et chaque boisson qui est consommée devient immédiatement du sang et de la chair, de sa chair. Donc, même si on va utiliser la vitalité de cet aliment, oui, la vitalité va s'élever, mais cette chair et ce sang qui a été transformé au moment où on la consommait pas comme il fallait, dans les conditions qu'il fallait, eh bien, cette chair et ce sang ne sont pas partis, ils sont toujours présents. Dans la mesure où maintenant l'aliment est devenu sa chair et son sang et a affecté négativement au moment de sa consommation par l'intention de satisfaire uniquement un désir matériel, eh bien, une certaine trace de clipa demeure encore en son corps, même après que la personne a fait eshova. Il nous dit tout de suite à Mourazaken, c'est la raison pour laquelle le corps devra-t-il subir, donc, dans la tombe, ce qui s'appelle le purgatoire de la tombe. C'est-à-dire que c'est une punition spécifique au corps qui est donc rapportée dans le Zohar. On explique que le corps, il est bougé dans tous les sens à l'intérieur de son... La Nechama se trouve, en fait, c'est toute une... Pourquoi faire, on fait cela ? Eh bien, comme quand on veut épouster quelque chose qui est plein de poussière, plein de saleté, pour le nettoyer, cet homme, et purifier ce corps, nettoyer ce corps et purifier de l'impureté qu'il a reçue en tirant plaisir de ce monde et de ses délices provenant de l'impureté, de la clipatnoga et des mauvais esprits juifs, le Yitzherara juif, qui désire, bien sûr, comme on l'a dit, des choses permises. À moins que cette personne-là n'ait jamais tiré aucun profit de ce monde toute sa vie durant, soit qu'il n'a jamais eu de profit, soit que son profit n'était pas de ce monde, car tous ses actes avaient pour unique et seule finalité les mitzvot et la sainteté, comme Rabbi Akadosh, comme Rabbeinu Akadosh, comme on dit, on parle de Rabbeinu Akadosh, c'est-à-dire Rabbi Yehuda Anassi, celui qui a compilé toute la missionnale, qui déclara lui-même au moment de son décès, n'avoir jamais profité de ce monde, même de son petit doigt. Celui qui n'a pas tiré de plaisir de ce monde matériel n'a donc pas besoin de ce qu'on appelle le hibouta kever, le purgatoire de la tombe, quant à celui qui n'a pas atteint un tel niveau comme celui de Rabbeinu Akadosh, devra subir ce châtiment afin de purifier son corps de l'impureté reçue des plaisirs matériels dont il a éprouvé une certaine jouissance. Rabbi Shno Zalman va maintenant étudier le processus nécessaire pour rectifier l'effet des paroles autorisées, mais qui ne sont pas prononcées à une fin divine. Donc, on a parlé maintenant de la nourriture, qui est quelque chose qui est une action. Maintenant, on va parler des paroles. Donc, dans les paroles, il y a les paroles utilisées pour le service de Dieu, par la prière, les mots qui sont dits, donc sont des choses d'élévation spirituelle, de divinité. Et il y a les paroles qui sont des paroles futiles, qui sont des simples paroles autorisées, oui, mais qui n'ont pas une direction vers la spiritualité, vers l'agdusha. Il nous dit tout de suite. « Ve'al devari beteli beheter kegon amaharet shenoyafol el mod. » Quant aux paroles qui sont ce qu'on appelle des paroles vaines, des paroles futiles, et qui sont dites dans des conditions où elles sont exprimées, elles sont permises, comme dans le cas, par exemple, d'un ignorant qui ne peut pas étudier. Donc, celui qui n'est pas capable d'étudier la Torah est constamment obligé d'accomplir son devoir. Donc, le vin, ce qu'on appelle les paroles inutiles, le vin bavardage, lui aussi interdit. Pour un ignorant, les discussions futiles peuvent être autorisées néanmoins. Donc, celui qui a la capacité d'étudier la Torah, qui est constamment, donc, lui, il a l'obligation d'accomplir son devoir constamment. Lui, il n'a pas le droit de parler de paroles futiles. Chose qui peut être, effectivement, autorisée pour quelqu'un qui est un amaharet, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Néanmoins, il faut quand même aussi, là encore, que l'état eredna shob et t'umazo des klipazo. Il va falloir, là encore une fois, purifier son âme de l'impureté de cette klipa par la punition de ce qu'on appelle une autre punition qui s'appelle le creux de la fronde. Le creux de la fronde, c'est en fait comme une fronde. On en voit très, très loin une pierre. Eh bien, pareil, l'âme est envoyée d'un endroit, d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Bon, tout ça, c'est des choses qui sont très spirituelles, mais qui s'appellent comme ça, comme l'explique le Zohar dans la section Béchalard, page 59. Le Talmud, Shabbat, nous enseigne, à la page 152b, que nous décrit cette punition de la façon suivante. L'âme est jetée d'un bout à l'autre du monde ou de la terre d'Israël vers les terres des non-juifs. Cela signifie que l'âme est projetée d'une extrême à l'autre. On l'amène tout d'abord à contempler la vérité et la valeur de la sainteté, pour qu'il prenne conscience de la valeur de ce que ça représente. Puis maintenant, on lui rappelle toutes les pensées et les conversations qu'il a eues en ce monde, et donc une épreuve très douloureuse pour elle. Et à ce moment-là, effectivement, on lui applique cette réparation en la punissant, ce qu'on appelle le Kafakala. Dans l'un de ses discours, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak Shnason, dit que le fait de réciter de mémoire des mots de la Torah, qu'ils viennent de la Torah, qu'ils viennent de la Mishnah, qu'ils viennent d'Epsom ou bien qu'ils viennent du Tanya, en disant ces mots par cœur, en les récitant, en marchant dehors dans la rue, c'est ce qui va préserver la personne du châtiment de ce qu'on appelle le Kafakala, le creux de la fronde, sans compter, bien sûr, de la valeur essentielle de l'étude de la Torah et de la purification de l'air qui va résulter de cette étude de la Torah. Quand on dit des mots de Torah dans la rue, on purifie l'air de la rue dans lesquels on se trouve. mais pour les paroles interdites telles que la raillerie, la médisance, et ce qui est similaire, proviennent, eux, des trois clipotes totalement impures. Alors, on dit Et le creux de la fronde, cette réparation, ne suffit pas. On dit qu'elle ne suffit pas à elle seule pour nettoyer et supprimer l'impureté de l'âme. Mais cette âme devra donc descendre dans le guinom, le purgatoire, le châtiment qui est le plus sévère, et donc en mesure de la purifier. C'est comme si on va pour nettoyer un vêtement, plus il est sale et plus il va falloir frotter fort pour en retirer cette tâche. Et de même, pour celui qui avait la possibilité d'étudier la Torah parce que c'était quelqu'un qui avait la compétence, il était khacham, et que cette personne a été plutôt s'occuper de parler de conversation futile, elle devra cette personne, cette neshama, subir de sévères châtiments spécifiques à la négligence de la Torah. Outre le châtiment général pour toute négligence d'un commandement positif que l'on a fait par une certaine forme de fainéantisme, d'indolence, qui est le guinom, la punition, c'est le guinom de neige. D'accord ? La froideur, l'endroit de la froideur, comme il est expliqué par ailleurs, comme cela est rapporté notamment par le Rabbi Israël Louria, le Harizal, le purgatoire, en général le guinom, où l'âme est purifiée de sa souillure, de la provoquée par la faute, pour être ensuite à même de pouvoir entrer au Gan Eden, rentrer dans le jardin d'Eden et se délecter du rayonnement divin, et donc un châtiment qui doit être appliqué mesure pour mesure, c'est-à-dire un châtiment qui correspond à la nature de la faute. Ainsi, les fautes qui sont engendrées par la passion ou le désir vont être effacées dans le guinom de feu, alors que les fautes qui sont dues à l'indolence, à la froideur, sont elles effacées dans le guinom de neige. Il existe donc effectivement différentes interprétations pour le guinom de neige qui guérit l'âme de la froideur spirituelle, qui est la cause de cette faute par l'indolence, et donc, il y a différentes explications, mais le rabbi refuse cette interprétation en se basant sur l'écriture de ce qui était marqué dans l'écouté Torah de ce qu'enseigne l'admourazaken là-bas. Outre ce châtiment commun à la négligence de tout commandement positif, il existe un châtiment particulier pour la négligence de la Torah. De même, maintenant, le mouazaken aborde maintenant à l'échelon, maintenant on a parlé, on a vu la nourriture que l'on absorbe, c'est l'action, la parole qui doit être concentrée uniquement pour l'étude de la Torah, mais il y a maintenant la pensée, la pensée, la pensée, elle peut être, elle aussi, donc complètement touchée par des choses qui sont, par exemple, quelqu'un qui va s'occuper d'étudier les sagesses des nations du monde, et bien ça aussi, ça rentre dans la catégorie des paroles futiles au regard de la faute de la négligence de la Torah qui est engendrée par une telle étude des sciences profanes, comme il est expliqué sur les lois de l'étude de la Torah qu'a fait l'admourazaken, qui avait donc été publié avant le Shulhamaru, ils avaient été écrits avant. Et il nous dit qu'ensuite, « De plus, l'impureté des sagesses des nations est plus grande que celle du vin bavardage. » Pourquoi ? Parce que ces dernières, ces sagesses des nations, seules les facultés émotionnelles qui émanent du saint élémentaire de son âme divine sont revêtues et souillées. Au moment où quelqu'un est en train d'avoir en quelque sorte une impureté des nations, pourquoi elle est plus grande que le bavardage ? Parce que dans ces dernières, au moment où quelqu'un est en train d'étudier, par exemple, des sciences profanes, seules les facultés émotionnelles qui émanent, comme on avait dit, de l'élément de l'air de son âme divine sont revêtues dans ces sciences à ce moment-là et donc sont salies par l'enseignement de ces sciences, par la Touma dans l'impureté de la clipate Noga, contenu, qui est dans les paroles futiles, dérivée, elle aussi, du mauvais élément d'air de la clipa, de cette clipa en son âme animale, comme on avait expliqué plus haut, puisque mon âme animale est là comme mon âme divine, les mêmes, les deux, ont tous les deux, donc ces deux possibilités, donc des quatre éléments. Donc, les quatre éléments qui sont utilisés pour la sainteté, par l'étude de la Torah, pour l'étude de la Torah et pour la prière, peuvent être aussi utilisés pour faire autre chose, ces capacités d'études que je peux avoir dans la Torah, je peux aussi les utiliser dans des sciences profanes, par exemple, et je peux en parler plutôt que d'étudier la Torah et de parler de Torah. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ces deux, ces sentiments d'amour et de crainte qui normalement doivent sortir pour être utilisés dans le domaine de la ducha vont être exprimés dans le bavardage, des bavardages complètement futiles émanant de l'élément de l'air, de l'âme animale. Et ce bavardage-là va donc souiller les attributs émotionnels de l'âme divine, c'est-à-dire au niveau de ces sentiments qui émanent, eux, du saint élément d'air en les mettant au service de l'élément d'air de l'âme animale, c'est-à-dire de ces facultés émotionnelles issues de la clipatnoga. Donc, on voit que même au niveau des résultats de cette étude des choses profanes peut avoir un impact sur les sentiments qui normalement devraient être des sentiments provoqués pour l'amour et la crainte de Dieu par l'étude de la Torah et par les choses des sujets de Gdusha. Quand on va étudier des choses profanes, des enseignements profanes, là aussi, on va utiliser l'élément des attributs émotionnels de l'âme que normalement aurait dû être utilisés par l'âme divine, mais là, ce sera l'élément, cet élément qui sera mis au service de l'âme animale, c'est-à-dire des facultés issues de la clipatnoga. Mais les paroles futiles ne souillent pas les facultés de Chabad, les facultés intellectuelles de son âme, étant donné que ces paroles ne sont que des sottises et des vulgarités. Puisque même les gens qui sont sots et les ignorants peuvent aussi s'exprimer ainsi de ces sciences-là. Ces paroles étant totalement dénuées de sagesse, l'intellect n'en est pas affecté. En revanche, dans l'étude, par l'étude des sagesses des nations, l'homme va revêtir et sous les facultés divines de Chabad, de son âme divine, avec l'impureté de la clipatnoga contenue dans ces sagesses. Ces sagesses des nations ont chuté du fait de ce qu'on appelle la shverat la brisure des réceptacles depuis la partie l'aspect arrière de la chokhmah de la sainteté comme le savent tous ceux qui sont familiers avec la Kabbale. La sagesse des nations donc va entacher aussi les facultés intellectuelles de l'âme divine et ce sont de ce fait beaucoup plus préjudiciables que les paroles futiles qui elles n'affectent que les facultés émotionnelles. Donc on voit maintenant qu'on est monté dans les niveaux donc on a parlé de choses que l'on mange qui peuvent affecter si elles ne sont pas bien faites notre action comme la nourriture la boisson il y a maintenant les paroles que l'on va dire des mauvaises des paroles qui sont des frivolités qui elles aussi vont affecter ou ne peuvent nous affecter et il y a ensuite les sentiments que vont provoquer ces mauvaises paroles qui vont être des sentiments mauvais négatifs et qui vont là monter au niveau de nos forces émotionnelles des sphérodes d'émotion et ça peut aller même plus loin pour celui qui comprend ces sciences il peut salir aussi et souiller son niveau d'intellect de Chabad et le faire tomber donc effectivement à cause de cet enseignement donc à moins bien sûr que l'étude de ces sciences qu'il va en faire comme il est dit une hache pour pouvoir couper la hache c'est un outil c'est un instrument c'est-à-dire qu'il va s'en servir comme un moyen pour gagner sa vie largement afin de servir Dieu donc celui qui va faire des études profanes parce qu'il en a les capacités pour en faire de là un métier qui va lui permettre de gagner sa vie et lui donner la possibilité grâce à cet argent de pouvoir faire un maximum de choses pour le bien et avancer pour faire vivre lui et sa famille là ce sera permis parce que c'est pas l'étude pour l'étude pour tirer le profit de l'étude elle-même en soi mais c'est quelque chose qui est utilisé pour en faire un métier ou bien qu'il sache comment utiliser cette sagesse pour le service de Dieu de sa Torah par exemple utiliser les mathématiques pour mieux comprendre par exemple les lois de la sanctification du nouveau moi là l'étude des mathématiques devient intéressante parce que elles vont être une aide pour un moyen pour nous permettre de comprendre des sujets beaucoup plus profonds dans l'étude de la Torah et nous conclut que c'est là la raison pour laquelle le Rambam le Maïmonide et le Nachmanide de mémoire bénie ainsi que leur père se sont employés dans l'étude de ces sagesses pourquoi ? parce qu'ils savaient eux comment en faire usage dans le service de Dieu et de la Torah c'est des tzadikim qui étaient d'une dimension extraordinaire le Rambam c'était le Nassiador de sa génération lui savait pertinemment comment utiliser ces sagesses pour les mettre au service de la Torah on a vu donc au début de ce chapitre qu'une chose interdite même par ordre rabbinique demeure liée aux trois tripotes complètement impures et ne peut être élevée vers la sainteté cela même si elle est consommée inconsciemment à une fin divine c'est-à-dire afin d'avoir la force nécessaire pour étudier et prier on peut à propos relater l'anecdote suivante une fois il y a un chassid qui était venu voir Rabbi Shnour Zalman et se plaindre que son gendre avait parfois des doutes il avait des doutes dans sa foi juive alors le Rabbi répondu que ce gendre avait une fois consommé du lait qui avait été trait par un non-juif et c'est un lait qui était donc non-surveillé c'est pas c'est pas le comment on dit le le halav le halav yéhoudi un lait qui a été surveillé et bien que cette personne-là ce gendre avait bu ça quand il était bébé donc il était complètement inconscient de cet interdit relatif à cela d'accord que ce lait ne soit interdit seulement que des interdits rabbiniques malgré tout sa foi a été affectée et le doute a pu entrer en lui Rabbi Shnour Zalman a expliqué ensuite au chassid le beau-père comment il devait remédier à ce problème et à ce moment-là il a appliqué exactement ce que le Mouaz Akane lui a dit et donc le gendre a pu guérir de cela et de cette maladie spirituelle qui lui provoquait donc des doutes dans sa foi voilà c'est là que se termine le chapitre d'aujourd'hui de Tania alors comme à l'habitude on va faire un tout petit peu aussi d'Allah il chote Shabbat alors Shabbat vous savez que le Shabbat bien sûr on l'a compris les choses sont interdites nous avons des 39 travaux qui sont interdits et il nous est aussi interdit de demander à un goye le Shabbat de faire un travail pour nous nous ont interdit donc de dire à un goye de faire pour nous pendant Shabbat un travail qui est interdit à un juif lui-même de le faire même si on va lui demander de faire ça avant Shabbat pour que le travail soit fait après pendant Shabbat d'après le Rambam pourquoi les Shabbat ont interdit de demander à un non-juif de faire un travail lui-là aucun interdit pourquoi ne pas le faire et bien c'est pour ne pas que le Shabbat devient quelque chose de léger aux yeux des gens et qu'ils en arrivent à finir à le vouloir le faire eux-mêmes et certains disent que même la raison pourquoi il est interdit de demander à un non-juif c'est que le goye devient en même temps notre envoyé c'est comme s'il était notre envoyé bien que pour plein de domaines le goye n'est jamais considéré comme un envoyé car seul un juif peut être l'envoyé d'un autre juif et bien là pour la chumra pour aller vers la sévérité on dit qu'un goye est capable de devenir un envoyé donc quand je demande au goye de faire quelque chose pour moi c'est comme si moi-même je le faisais puisque celui qui est l'envoyé d'une personne remplace c'est comme s'il représentait la personne elle-même bien que nous avons un très long enseignement des lois qui nous disent que l'envoi d'un non-juif n'est jamais considéré comme un comme un comme un mais quand on parle maintenant vers une chumra c'est à dire pour pour aggraver la situation parce que la situation est très importante le shabbat quelque chose de très important et bien là on dira oui et on peut apprendre que l'interdiction de demander au goye on peut l'apprendre de ce qui est marqué dans le prophète c'est marqué là-bas c'est marqué là-bas c'est marqué tu parleras de choses on parle de choses qui sont interdites à dire de la même façon que l'interdiction de dire des choses de la semaine pendant le jour du shabbat de même le fait de dire à un non-juif de faire un travail pour moi le shabbat sera aussi interdit ça rentre dans ce principe général d'autres ont appris l'interdiction de demander à un goye de cette interdiction directement de la Torah comme c'est marqué dans la paracha de Shemot c'est marqué clairement là-bas et le non-juif ne fera pas ton travail les rishonims ce qu'on appelle les rishonims eux pensent que la dracha une grande dracha qui sort en fait de la Torah mais d'après la majorité des derniers législateurs c'est c'est une interdiction qui est seulement des rabbinans et le verset qu'on a rapporté dans Shemot tout à l'heure c'est seulement qu'un verset sur lequel on peut s'appuyer mais maintenant l'essentiel de la loi concernant le goye on va l'expliquer un peu plus loin on verra que tous les travaux qui sont faits pour un juif qui sont faits par l'intermédiaire d'un goye comme par exemple un goye qui devient un employé pour un juif qui travaille dans son champ ou bien dans un établissement de bain ou bien dans son magasin toute chose de ça ou bien qu'il va faire un travail pour lui avec l'interdiction ou bien est-ce qu'il va faire un travail en tant que travailleur indépendant c'est-à-dire il a sa propre société ou bien quand le yéhoudi et le juif et le goye sont associés tous les deux dans une même affaire et tout ça on va l'expliquer tout ce soir sera expliqué donc si Dieu veut un peu plus loin quand on arrivera à cela voilà bonne journée à tous et bonne continuation pour ceux qui sont venus à tous